... Donc voilà, l'écho de maman s'est dévoilé, en quelque sorte, au niveau de la presse. Et nous allons passer au moment des questions-réponses, si vous avez des questions par rapport à ce que vous avez entendu. Je m'appelle Anas, je viens de Paris. Je profite de cette opportunité de remercier Madame la Présidente Béatrice. On s'est connus pendant plusieurs années, pendant qu'on a commencé le combat, car je suis aussi le combatteur de première heure depuis la Pré-de-Sud. Alors du coup, ma question d'abord, c'est pour vous, Madame Béatrice. Vous parliez de votre père biologique, qui est Patrice Emery Lumumba. Et maintenant, vous soutenez le Président, qui n'est pas cependant votre père politique. Alors, quels sont les points communs entre Félix Antoine Tcheseke, notre Président, et Patrice Emery Lumumba, qui est votre père politique ? Et du coup, vous soutenez le Président de la République, bien sûr. Alors, quels sont les moyens que vous allez mettre, surtout en application, pour facturer la situation des combattants ? On sait qu'il y a un grand nombre de gens qui sont contre le Président de la République. Je suis persuadé, moi-même, que vous allez trouver des challenges. Alors, quelles sont les stratégies, déjà, que vous mettez en action pour facturer cette situation des combattants ? Et j'ai une question aussi pour Maman Agnès. Vous dites que vous soutenez le Président à cause de ses résultats positifs. En d'autres mots, vous soutenez Félix Tcheseke dit, parce qu'il est devenu Président de la République. Pourquoi vous attendiez que le résultat positif, au lieu de commencer avec lui, dès le début des campagnes, dès le début de la mobilisation, de tous ces combats ? Et c'est ça, ma question. Je vous remercie. La question concernant Patrice Emery Lumumba et le Président Félix, il y a déjà l'amour du Congo. Parce que Patrice Emery Lumumba aimait le Congo. Et le Président Félix aussi aime le Congo. J'ai commencé à soutenir le Président Félix, quand j'ai entendu, il a eu à parler du bien-être, le bien-être du Congolais. Je n'ai jamais eu à entendre un homme politique congolais parler du bien-être. Et depuis, c'était pendant les campagnes, et c'est là que je me suis dit, moi, je vais soutenir le Président Félix. Et c'est l'amour du Congo. Et concernant les combattants, moi, pour moi, je dis, le combat, on n'a plus à combattre. On va combattre contre qui ? Et maintenant, on a un fils du pays, Atabino Moko. Donc, ça veut dire que le combat est si là, ils aillent se souhaiter. Et ceux qui sont en train de combattre, ce sont des gens qui ne travaillent pas, des chômeurs. Ils n'ont rien d'autre à faire. Donc, ils doivent mendier pour survivre. Donc, on peut occuper ma beauté. Voilà. Par rapport à votre question, je vous remercie. Je soutiens le Président Félix, pas seulement parce qu'il a gagné les élections, mais parce que ça, son combat a toujours été à travers son père. Et je n'ai fait que la continuité de ce qui a été commencé. Je ne sais pas si j'ai répondu convenablement. Je m'appelle Mancia. En fait, première question, votre association a été créée quand ? Deuxième question, pourquoi vous choisissez seulement maintenant parce que Fatih va arriver peut-être demain ou après-demain et vous organisez une conférence pour présenter votre projet ? Troisième question, par rapport à ce que j'ai entendu ici pendant l'époque de Mobutu, on s'habillait en panne pour aller faire l'examé d'État. Maintenant, les mamans de 60 ans, ils portent des kilotes et des coupés. Qu'est-ce que vous mettez en place comme programme qui peut être durable ? Parce que vous savez bien que le pays est vraiment, je ne sais pas comment expliquer, chaos dans tous les niveaux. On a des oujana, on a les mamans oujana aussi. Je viens d'arriver de Kinshasa, ça fait 24 heures que je suis arrivé. J'ai fait deux mois, un mois matadi. C'est catastrophique parce que tout le monde est devenu commerçante, commerçant, et ainsi de suite. Toutes les filles sont dans la rue, ils font le bordel pour mille francs congolais, ils donnent ses fesses, ainsi de suite. Excusez-moi les mamans. Qu'est-ce que vous avez prévu pour arrêter ça, pour que les mamans portent les panes comme nos mamans portaient avec les jippons ? Même si les panes tombent, je voyais mes grands-mères, je voyais ma maman, il y avait les jippons tout de suite. Et toutes les filles-là, qu'est-ce que vous avez mis ? Quelle force durable ? Qui va arrêter ça ? Parce que le pays socialement est vraiment chaos. Ça, c'est la troisième question. Et dernière question. Le médicament qui a été mis dans un hangar, donc c'était périmé. Et la suite, c'était quoi ? Merci. L'association... On a commencé avec l'association le 24 février 2019. Et pourquoi maintenant ? Parce qu'avant, comme on l'a encore dit tout à l'heure, le pays n'était pas gouverné. Donc on attendait d'avoir une personne censée, un président qui est un patriote. Et voilà, on le sent. On voit bien que le président Félix, on peut même collaborer avec lui. Et c'est pour ça qu'on s'est lancé. Donc les idées, on a toujours eu ces genres d'idées. Mais au Congo, on ne pouvait pas travailler. Parce qu'il y a des gens qui ont des associations, quand ils y vont, même juste pour créer quelque chose, il faut... Vous savez tout ça. Nous, on ne pouvait pas travailler avec ce genre de personnes. Voilà. Nous soutenons le président Fati parce qu'il nous a rendu notre dignité. La maman congolaise est réduite à ce prix-là dont vous parlez. Les filles abysées des bas âges. Mais tout ça résulte, la pauvreté qu'il y a chez nous. Je ne sais pas ce qui s'est passé au Congo. Nous avons la pauvreté qui a dépassé le sol. Donc nous sommes arrivés à un niveau. Moi, je vous dirais même que notre pays est les derniers pays au monde à vivre en commun. Nous ne sommes même pas en voie de développement. Maintenant, oui, nous sommes en voie de développement. Mais nous étions à un tel niveau où je me demandais qui nous dirige, qui nous conduit. Nos enfants ont été abusés par nos dirigeants. Figurez-vous, une autorité qui va confisquer une maison d'une pauvre, d'une veuve avec ses enfants. Ils vont aller où après ? Ils vont traîner dans le rue. Les enfants qui commencent à se prostituer. Même les jeunes garçons, chez nous, il n'y avait pas l'homosexualité. Qu'est-ce qui se passe de nos jours ? Nos jeunes gens commencent à faire tous les moyens, par tous les moyens. Même, mis à part ces moyens-là, il y a même les fétiches. Nos enfants, mères jeunes, parce qu'ils veulent mourir riches, jeunes, mais avec beaucoup d'argent, plutôt que mourir vieux, pauvres. La pauvreté, le niveau de la pauvreté chez nous a entré à la cause, la cause de tout ce que nous vivons actuellement chez nous. Maintenant, les moyens de remédier pour nous, c'est l'éducation de masse. Nous avons maintenant, c'est pour cela, si vous étiez arrivé avant, que nous faisons appel à toutes les mamans. Nous ne nous demandons pas à ce que ces mamans-là adhèrent à notre association. Elles peuvent tout simplement voler nos idées pour se développer, pour avoir l'initiative ou la bonne conscience. Nous voulons tout simplement consacrer les mamans qu'elles peuvent y arriver avec ou sans le sexe. Permettez-moi pour le terme. Donc, pour y remédier, nous avons commencé cette œuvre à passer le message. Tout est à la mode. Pour changer même l'habillement, il suffit que nous nous descendons au Congo avec notre style de vie, avec notre mode. Je vous dis, les gens vont changer, ils vont nous imiter. C'est-à-dire, c'est du Congolais. Nous le savons tous. Nous sommes faciles à manier, mais nous sommes indisciplinés. C'est cette discipline-là que nous sommes entrés maintenant de préparer tout doucement pour pouvoir impliquer dans la mentalité des gens que nous pouvons changer. Nous pouvons y arriver. Le président Félix nous a donné, nous a rendu notre dignité, mais c'est à nous maintenant de la valoriser. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, M. Massé, je voulais juste souligner un petit point. Tout à l'heure, vous avez demandé quand est-ce qu'on a la date de notre fondation et pourquoi est-ce qu'on fait la conférence aujourd'hui. Mais nous sommes présents dans les médias depuis un bout de temps. Donc, on a vraiment bougé depuis un bout de temps. Et il est vrai qu'aujourd'hui, nous avons décidé juste de pouvoir faire cette conférence et de nous présenter physiquement et officiellement aussi et de pouvoir vous parler de nos projets, de nos objectifs par rapport à l'association. Donc voilà, c'est juste ce petit point que je voulais un peu souligner. Je vous en prie. Pour les médicaments périmés, la personne n'a plus fait don. C'est fini, il n'a plus voulu. Il n'a plus voulu rien entendre. Qui était perdant ? C'est nous, les Congolais. Quelque chose de gratuit. Comme il a dit, pourquoi tu veux vendre ? C'est un don, c'est donner. Donc, pour finir, qui a perdu ? C'est nous, les petits peuples. Mais il a arrêté. C'est un monsieur qui est encore là. Peut-être que maintenant, comme on a beaucoup d'ouvertures, je peux quand même, le laboratoire existe à Anderlecht. Je comptais le recontacter vraiment pour que, oui, pourquoi pas, oui. J'essaierais de le recontacter parce qu'on a maintenant, parce qu'il m'a dit, il m'a dit, ma fille, arrête. Le marché appartient au Libanais. Il m'a dit ça. Mais un papa, c'est un monsieur belge, 100% belge. Voilà. Je vais vous poser une question. Je vais vous poser. M.C. écho des mamans congolais des acteurs, c'est stop pour la discrimination. En tout cas, le projet M.C. est bien. Il m'a dit la temps, bien. C'est très bon. Mais ma question, ça, par rapport à la discrimination, est-ce qu'il y a un risque, il y a un risque, c'est que, il y a un risque, 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 parce que ça écho des mamans conglaises, elles ont lutté contre la discrimination. Mais nous, nous avons dit que les mamans ont évolué. Nous avons dit que les mamans ont évolué. Nous avons dit que les mamans ont évolué. Les mamans ont évolué parce que les mamans ont évolué. Nous avons dit que les mamans ont évolué et que les mamans ont évolué. Quelle stratégie est-elle ? Après ces réponses, nous avons dit que les mamans ont évolué à 11 millions d'habitants. Nous avons dit que les mamans ont évolué à 500 personnes. Ils ont évolué à 11 millions d'habitants. Par rapport à la discrimination, c'est le risque de discriminer les autres femmes, les autres mamans ou les leurs impus à la mode, collat, bastille, ou ce soit. Le problème n'a vu qu'ils ont évolué pour nous financer ou pour nous discriminer. Ils ont évolué pour nous évoluer. Nous passons les messages. Nous acceptons les notes. Nous ne pouvons pas nous rejeter nous-mêmes. Notre président nous a laissé la liberté d'expression et nous vivons dans un état de droit. Tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut avec son corps. C'est s'habiller de la manière qui lui semble la bonne. Mais non, quand je vous parle d'influencer, ça veut dire que je sais que la masse peut aussi apporter ses fruits. Dans le sens que nous ne disons pas que tout le monde qui porte les pantalons est mal habillé ou les jupes est mal habillé. Mais c'est la manière comme ma maman m'a expliqué ici. De quelle façon habillée. Nous, nous portons aussi des pantalons en hiver. Même maintenant, nous les portons. Maintenant, le problème, c'est de quelle manière se tenir. C'était ça. Maman a des commentaires. Moi, je vais rajouter. C'est vrai, comme papa, tu viens de souligner. Quand on voit combien on est, on est vraiment très petit pour pouvoir faire de grandes choses. Comme tu viens de le dire. Mais je pense qu'il n'y a pas qu'écho de maman qui a ce rôle-là. Il y a toute maman qui peut éduquer si on met toutes les mamans. Il n'y a pas que nous. Toutes les mamans. Parce que je pense que le pantalon n'est pas interdit. Parce qu'on voit aussi qu'ils mettent des pantalons. Ce n'est pas aussi scandaleux que nous quand on le met. Parce qu'on a les courbes qui ne permettent pas parfois de les mettre comme les autres. Donc, on sait qu'on a des pantalons et on peut mettre taille basse. Ça va, papa, papa. Donc, on peut faire en sorte qu'il n'y a pas que les mamans aient court. Toutes les mamans, même nous-mêmes mamans à la maison, en expliquant déjà aux enfants, la manière, ça peut déjà aider. Il n'y a pas qu'on est contre les pantalons. Non, il n'y a pas contre. C'est la manière de mettre les choses qu'on peut mettre autrement les mêmes choses là. Bon, je voulais rajouter ce que Pastor Bobo a dit et papa. Comme les mamans ont dit, l'écho des mamans, même si nous ne sommes pas nombreuses, mais quand même le message va passer en fait. Parce que les mamans ont besoin d'aide aussi. Quand on dit qu'on soutient même les présidents, même les autres mamans, même les enfants de la rue, c'est par rapport à quoi ? Avec un soutien moral, soutien psychologique, soutien matériel, financier, parfois aussi spirituel. C'est ça en fait. Parce qu'une maman, on ne sait pas ce qui s'est passé dans la vie de cette maman-là, pour qu'elle puisse commencer à... On ne peut pas chasser quelqu'un comme ça, mais les gens ont besoin de l'oreille. Voilà. Si tu donnes l'oreille et puis vous parlez, les mamans, je ne pense pas que les mamans vont... Non, ce sont des mamans. Et puis les mamans congolaises. Ça va passer. Bon, moi, je voudrais aussi ajouter, compléter un peu la réponse qui a été donnée par rapport à la vulgarisation du port de Pagne. Bon, vous avez dit que bon, les nombres de mamans qui sont ici, si elles portent des Pagne, ça va influencer toute la République, les 11 provinces, tout ça. Bon, on a le média. Par le média, on peut aussi éduquer la femme congolaise. On a le théâtre. On peut faire dans du théâtre pour éduquer la femme, hein, pour montrer que les femmes doivent s'habiller de telle sorte et de telle manière pour se respecter. On a plusieurs façons d'éduquer. On ne peut pas dire que c'est ici que ça va aller partout au Congo. C'est par plusieurs moyens, le média, le théâtre, hein, l'éducation dans les familles. On ne dit pas que ça va arriver du jour au lendemain. Ça va prendre du temps. Mais petit à petit, ça viendra. Même dans 10 ans, 15 ans, ça viendra. Il faut que ça commence quelque part. Bon, vous me direz peut-être que dans les villages, on n'a pas de télévision, tout ça. On peut toujours, peut-être à notre niveau ici, envoyer des mamans, hein, dans des villages, faire des conférences. Oui, des sensibilisations, sensibiliser les mamans, hein, pour qu'on puisse montrer que les mamans doivent commencer chez elles, dans la maison, à éduquer ses filles comment il faut s'habiller. Et puis, le deuxième point, si on fait tout pour terminer la pauvreté, je crois que tout ça, ça va entrer en ligne de compte pour pouvoir arriver aux résultats escomptés. Donc, ça viendra petit à petit. C'est pas d'un coup comme ça que ça va venir. Donc, s'il y a plus de pauvreté, si les papas sont bien payés et tout ça, dans la famille, les filles sont bien médiquées depuis le bas âge. Je ne pense pas que ces filles-là, elles vont se prostituer dans la rue. Donc, c'est un résultat qu'on va obtenir dans le temps et pas immédiatement. Donc, on doit utiliser tous les moyens possibles pour pouvoir atteindre cet objectif. Moi, je voulais seulement dire quelque chose... Enfin, j'ai deux ou trois choses à ajouter sur le port de Pagne. Moi, je pense qu'au moment où on parle de l'égalité, on ne peut pas... les femmes ne doivent pas être stigmatisées ou bien seulement au port de Pagne. Parce que, bon, c'est bien de porter des Pagne. Vous savez, vous tous ici, comme nous sommes ici, quand on porte un Pagne, quand on achète un wax, on doit amener ce wax-là sur le tailleur. Il faut payer et selon les modèles choisis, les prix diffèrent selon les modèles choisis, tout ça. Et puis, ça revient plus cher. Et si, maintenant, à l'école des mamans, nous avons l'idée que nous allons promouvoir maintenant des ports de Pagne. N'oubliez pas qu'à un certain moment du temps de Mobutu, les pantalons, on avait interdit de porter des pantalons aux femmes. Est-ce que c'est ça, c'est cette idée-là que nous voulons encourager ou pas ? Mais je pense qu'il faut qu'une maman doit s'habiller, doit être présentable. Une maman qui pense quand même que c'est une maman qui se respecte, qu'elle soit en Pagne ou bien en jupe ou en pantalon, peu importe la façon de se présenter, la façon de s'habiller. C'est tout ce qui compte. Parce que sinon, on va être comme chez les musulmans, qu'on va commencer à imposer des jeunes, des petites filles, aux ports de voile et tout et tout. Et ça commence toujours comme ça, petit à petit, tout ça. Moi, je pense quand même que l'école des mamans a beaucoup d'objectifs très importants qu'il faut vraiment... L'école des mamans doit se baser sur ça. Il y a beaucoup, beaucoup de choses que... Parce que même quand on prend des ports de Pagne, qu'est-ce que ça va rapporter à l'école des mamans ou bien à notre pays ? Est-ce que dans notre pays, nous avons des usines qui fabriquent des super wax, qui fabriquent des wax hollandais, mais ça vient d'ailleurs. Tout ce que nous portons, des super wax de wax et tout ça, ça ne vient pas, ce n'est pas produit chez nous. C'est seulement pour aller enrichir les autres personnes. Alors, je ne vois pas que ça doit être pris comme priorité pour des Pagne et tout ça, mais nous savons seulement qu'une mamans qui se respecte, se respecte. Pour le moment ici, nous parlons de notre culture et c'est comme ça. Mais bon, dans d'autres cultures, c'est leur culture. Les mamans portent des shorts et aux États-Unis, les gens sont fortes et tout ça, s'habillent comme elles veulent. Alors ça, ça doit être un peu mis de côté et tout ça. Et même ici en Europe, pendant l'hiver, quelle maman qui peut oser se promener avec des Pagne ici sur la route et tout ça ? Ça ne sera pas possible, ce n'est pas facile. Moi, je suis Francis Kabenguele. Je suis de Paris. Je ne sais pas, dans votre organisation Éco des mamans, c'est où est la place de l'homme dans votre organisation en fait ? Je voudrais savoir, peut-être que je suis arrivé en retard, vous avez peut-être parlé de ça, mais je voudrais juste peut-être me rattraper, savoir c'est où que vous placez l'homme dans votre organisation. Et la deuxième chose, comment pensez-vous vous faire accompagner par les hommes ? Voilà ma préoccupation. Merci. Papa, votre attention, merci, c'est une question pertinente. Tout à fait. Vous avez bien dit que vous êtes arrivé en retard. Nous avons, moi, j'ai dit avant, j'ai demandé au papa qui était là avant vous que nous ne sommes pas là pour monter les mamans contre les papas. Tout ce que nous voulons faire, c'est sensibiliser les mamans à pouvoir se promouvoir, se prendre en charge, devenir autonome, tout en conservant leur ménage, leur foyer. La place de l'homme reste à sa place qu'il aimerait avoir. Mais j'aimerais quand même vous demander, mais je ne voulais pas le dire, vous m'avez incité à parler. Parce que je voulais dire, mais je me suis dit, on est là à nous présenter les mamans, ce n'est pas le sujet de papa qui était à jour. Maintenant, je vais vous demander, vous les papas, à nous aider à bien éduquer nos enfants. Que vous soyez d'abord, vous, les bons exemples. Évitez de draguer des jeunes filles, des petites filles minaires, parce que vous gâchez leur avenir. Quand vous avez des jeunes filles à la maison et des jeunes garçons, passez leur message aussi à respecter. Nous n'allons pas parler de sexe ici ou de vérité des gens ou de ce qu'ils peuvent faire, mais l'éducation commence comme cela, dans la maison. Vous êtes mariés, vous avez des enfants, je suis sûre que tout, en tant que parent, tout parent aimerait que son enfant devienne quelqu'un de bien, qu'il ait un bon avenir, une bonne vie. Du coup, si nous tous, comme papa, tout n'a qu'il n'a qu'il n'a qu'il n'a pas, on a éducation. Ceux qui y a à Bande Nanda Kunaé, mon papa, tout n'a qu'est-ce que vous comptez faire pour remédier à cette histoire ou à cette problématique ? Nous n'allons pas, nous n'allons pas, les changements commencent là où on est. Mais si nous tous nous impliquons à chercher, à vouloir établir ce changement-là, je pense que nous allons tous y arriver. Donc, pour répondre à votre question, nous sommes des femmes vertueuses, mais nous ne sommes pas des femmes esclaves. Nous aimons nos maris, nous travaillons pour les aider, mais je ne conseille pas aux mamans ici de mettre leur mari dehors avec une salle de poubelle. Donc, ma maman doit respecter ma papa, parce qu'il y a la place de ma maman, il y a ma papa. Il y a la paix, ma papa doit respecter ma maman, tous travaillant ensemble. Dominant, dominé, ici, là. Donc, j'ai commis. Moi, je dirais déjà, il y a mon mari qui est là, ben, mon mari c'est mon conseiller. Voilà. Donc, la place de papa, ben, est toujours là. Donc, quand il y a des soucis, mon mari me conseille. Mon mari me conseille. Et il y a un écho de maman, un boujumaï, a été constitué avec un papa. Donc, il y a un papa qui a été mobilisé les mamans. Donc, c'est pour dire que les papas ne sont pas mis à l'écart, mais on met plus les mamans parce qu'on trouve que les papas ont négligé les mamans. Et maintenant, nous, on veut valoriser les mamans. Donc, on met les mamans en avant et les papas sont là pour nous conseiller. On ne les a pas écartés. Donc, les papas sont là. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle maman Maggie. Voilà. On parle de Oudjana. Oudjana, qui va chercher les Oudjana? Ce sont nos enfants. Et c'est les papas. Les papas très âgés qui laissent les enfants à la maison et qui vont s'amuser avec les enfants des autres dans la rue à cause de la pauvreté. Alors, les papas sont concernés. Il faut voir cela. Il est temps que les papas cessent. La plupart sont mariés, laissent les mamans à la maison. Ils vont s'amuser avec les petites filles en laissant les leurs à la maison. C'est très grave. Ça doit s'arrêter. La deuxième chose pour les pagnes. Je reviens. Il n'y a pas un autre habit qui habille mieux la femme africaine comme le pagne. Merci. Le pagne cache toutes les formes. Les pantalons en soi n'est pas mauvais. Mais tout dépend de la façon de les porter. Si vous voyez bien pourquoi les femmes blanches mettent les pantalons, c'est à cause de leur climat. L'hiver. Il est très difficile de porter un pagne en hiver. Même pour nous, c'est très difficile. Ce n'est pas suffisant. Mais chaque femme devrait regarder son corps. Tous les corps ne vont pas dans les pantalons. On doit regarder son corps, ses formes et mettre les habits adaptés. Moi, je connais les femmes ici en Belgique qui mettent des collants avec les pagnes. Et qui ne mettent pas les pantalons. J'en connais au moins trois. Elle dit, moi, j'ai honte. Je ne peux pas porter un pantalon. Moi, je porte les pantalons. Mais quand je mets mon pantalon, c'est bien. Ne laisse pas avoir mes formes. Voilà. Donc, le problème, ce n'est pas de qui et qui. On ne doit pas imposer les pagnes. Non, on n'impose pas les pagnes. Mais ça nous habille bien. Et on est vraiment maman africaine en pagne. Maman, excusez-moi. Si vous ne le savez pas, il y a une usine de fabrication de wax. Tozana Soteski, Tozana Soso. De nos jours, on fabrique sur place. Consommons congolais. Donc, on a nos biques. Nos biques coûtent 5 euros. Maman Marthe. Maman Marthe, on a les biques qui coûtent 5 euros. On a nos tasses à 15 euros. On a nos sacs. Donc, c'est pour dire que, on a nos bongos. On va aider les associations. Ils peuvent toujours acheter. Même nos t-shirts. Et nos t-shirts aussi. Donc, il y a le même modèle. Là, c'est modèle homme. C'est 20 euros. Donc, vous pouvez aussi acheter pour soutenir l'association. Voilà. Donc, avant de clôturer, Tozana, Tozana a deux invités de Marc. Inviter l'ambition à Marc, pour moi, on n'est pas contre les hommes. Donc, on a notre invité, papa Anas, qui est là. Un homme. Voilà. Il peut venir vous asseoir. Voilà. Et on a aussi, maman, José Likembe. Venez, maman. Venez, maman. Ouais. Je salue le maman. Mais je ne salue pas le papa. Moi, je suis venu ici pour le maman. Alors, comme madame la présidente vient de l'annoncer, on s'est connus depuis longtemps. À l'époque, je suis journaliste à la télévision Cape Town, à l'Afrique du Sud. Et pendant qu'on commençait le combat, on était toujours avec madame la présidente. Eh bien, à Paris, je suis à la Radio France. Alors, madame la présidente m'a invité. J'ai honoré. Et je dis aussi merci pour le moment de m'avoir aussi reçu parmi vous. Je suis hyper content et je ne vais pas monopoliser la parole. Je remets le mur à madame la présidente. Voilà. Merci. Et ici, on a maman José Likembe. Voilà. Ben, bonjour à tous. Je m'appelle... Je vais me présenter. Je m'appelle Marie-Josée Clara Monique Ngoï Ngalula. Ça, c'est mon nom. Et mon nom de guerre, c'est Maman Likembe. Alors, je suis la première femme combattante ici à Bruxelles. J'ai des témoins, les journalistes, les Cheikh Fita et tout ça, le pasteur Bobo. Tout le monde est témoin. Quand j'étais seule, quand j'étais seule, je me battais parce qu'il y avait des morts au Congo. Et ici en Belgique, personne ne le savait. Moi, on a tué ma famille. Une grande partie de ma famille était morte. Et je cherchais des intellectuels ici en Belgique. Comment je vais faire pour avoir des avocats à parler de cette histoire et tout ça ? Ben, je n'en trouvais pas. Enfin, petit à petit, je me suis mis à... J'étais souvent ici à Matongué à distribuer des papiers. Je faisais du port-à-porte, j'allais au marché... Je faisais tout ... même dans des églises. Fou Ngola Matoy est témoin. Nnake yna église. Nnake ko Lakisaba, Maman. Goutalande Nge ba zobo mabande kon abiso. Nakek e ba betakinga. Ba betinga za témoin. Yo yo ko saba ni long basse biloko wana. La première combattante a été en Bruxelles. Voilà. Voilà, je suis allé à la télé. Oui, bonjour, passez à Bobo. Je suis allé à la conférence de presse organisée. Je suis allé à la conférence de presse organisée. Je suis allé à la conférence du groupe Code de Maman. Je ne pense pas qu'on a vraiment assisté à la pointe de presse. En tout cas, je ne sais pas, je n'ai pas l'initiative. Il y a bien, bien que je ne suis pas toute une question. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi à la veille, il y a arrivé à Fatih? Mais surtout, ils ont bien organisé. Ils ont bien organisé. Ils ont bien organisé. Ils ont bien organisé. Ils ont bien organisé les groupements. Ils ont bien organisé les groupements. C'est la dimension. J'ai beaucoup aimé la base de la ponctuelle. La base de la ponctuelle, la commune, la heure, la route, la couture, la salle était remplie. La camoge. Pour tous les gens qui sont congolais, ça sera toujours. On a dit, c'est que je suis allé à la base de la base de la base de la technique. C'était bon. L'initiative, c'est très bien. Mais c'est très bien. Quand on a le bien, il y a un peu de bilan bas, c'est l'un de. Pour bilan bas, heureusement, il y a un bon débat. Il y a un peu de bons débats. Ma mère m'a expliqué les Etats-Unis, liberté et habillement. Mais il y a un peu de la raison. La femme africaine, c'est un peu compliqué. C'est un peu de liberté et habillement. Il y a 100% des hommes. Nous sommes en train de contrôler les gens. Nous sommes éduqués, nous sommes éduqués par les médias, par les conférences. Nous sommes éduqués, nous sommes guidés. Nous sommes en train de faire la liberté. Oui, parce que nous sommes en train de soutenir le président Félix Antoine Chissé-Kédi. Nous sommes en train de soutenir les médias, nous sommes en train de déstabiliser le président Félix. Comment ça a été fait de soutenir Félix où nous sommes très. Quand elle a été le gouvernement et qu'on nous a députés, il est donc très long. Nous sommes en train de soutenir le président Félix et de la France, qui ont défendu le président Félix et qui ont dé territorialité. Nous sommes en train de soutenir le président Félix pour éduquer les médias pour aider les médias. et en boire un bébé. On ne peut pas dire que ça va combattre les marchés. On va passer à la police, on va passer à la place dans le meilleur marché. On va passer à la place dans le manifestant, et on va passer à droite. On va passer à l'unité, on va passer à l'unité, on va passer à l'unité. On va passer à la police, payer à la loi, à la police. Je crois qu'on va passer à l'organiser pour qu'on ait une route à la Félix. 100 points. On va passer à la marche avant, pour lui, ça va passer à sa place dans le marché. Et papa, vous ne le savez pas. On va passer à la trompe, on va passer à la petite chaîne, et on va passer à droite, on va travailler avec le Mubeiko en Belgique. On va travailler avec le Mubeiko en Rouen, et on va passer à l'initiative. Alors, on va passer à l'unité de confort pour l'école des mamas, bien sûr. Il va aller aller à mon soutien. En tout cas, on va passer à l'initiative. On va aller bien au soutenir pour l'initiative de la Bissée du Congo. Il y a une initiative qui est bien à l'hôpital, il y a une initiative qui est bien à l'hôpital. Il y a une initiative qui est bien à l'hôpital. C'est grave. Frère, vous venez d'assister à la conférence de presse organisée par l'écho des mamans. Quels sont vos sentiments ? En fait, je suis très satisfait parce que quand je peux voir la femme prendre l'initiative de se lever et faire avancer les choses, je suis très, très, très content parce que je dois dire que je suis né d'une maman qui est aussi vraiment devant, qui se bat pour l'émancipation de la femme. Alors, je suis très content. Et puis après avoir entendu ce que les mamans ont dit, ce qu'elles veulent vraiment ramener les valeurs, les vraies valeurs africaines, les vraies valeurs de la vraie femme au fait. Parce qu'avec ce qu'on est en train de vivre dans notre société aujourd'hui, c'est vraiment triste. Et en tant que parent aussi, j'ai une petite fille. Alors, je me demande quel serait l'avenir de cette petite fille si ce qui se passe aujourd'hui dans la société continuait. Alors, j'ai vraiment aimé l'idée des mamans de ramener les vraies valeurs de la femme et la mettre au centre de tout quoi. Parce que la femme, elle est créatrice. C'est la femme qui nous a porté dans son sein. Et aujourd'hui, voir que la femme prend aussi le devant, c'est une très bonne chose. Certes, il y a encore beaucoup de choses à faire en ce qui concerne l'émancipation de la femme parce que cette émancipation doit être bien comprise. Parce que les gens, ils vont de travers pour mal comprendre cela et pensant que la femme doit prendre la place de l'homme ou tout ça. Alors, il y a vraiment un travail de fond qui doit se faire, expliquer à la femme qu'elle a sa place dans la maison et dans la société. Mais comment combiner le mariage ? La femme devant un homme et tout ça, c'est vraiment un grand travail qui doit être fait. Mais en gros, je suis très, très flatté et je ne regrette pas le temps que je suis venu passer ici. Il y a un souci. Les combattants de la Belgique sont en train de sous-estimer le président de la République. Alors, l'école des mamans soutient les présidents. Alors, vous ne craignez pas que les combattants fassent quelque chose de mal à nos mamans ? S'il y a un conseil, qu'est-ce que vous pouvez leur dire maintenant ? Moi, personnellement, je suis en train de militer pour que tout le monde comprenne que le temps des guerres entre Congolais est déjà passé. Parce qu'aujourd'hui, on a au moins un président qui regarde dans la même direction que le peuple parce que ça peut se sentir. Même quand il parle, vous pouvez sentir que c'est quelqu'un qui est très sincère et tout le monde le dit. Alors, moi, je ne vois pas pourquoi les combattants, ils veulent s'attaquer, ils vont s'attaquer aux mamans. Ces femmes, il ne faut pas profiter parce qu'elles sont femmes. S'ils veulent s'attaquer, ils doivent s'attaquer aux hommes. Tu vois, parce qu'il ne faut pas profiter des mamans parce que disant qu'elles sont faibles, non. S'ils veulent s'attaquer, ils doivent s'attaquer aux hommes comme eux et ne pas s'attaquer aux femmes parce qu'elles estiment qu'elles sont peut-être vulnérables ou faibles. Et aussi, un petit conseil à eux, c'est que c'est le temps de se mettre au travail et d'oublier les guéguerres et d'oublier toutes ces divisions et tout ce qui nous a fragilisés. Un Congo uni ira de l'avant, mais un Congo séparé n'ira pas de l'avant. Le Congo est beau dans sa diversité. Je ne suis pas ici pour dire que nous devons rester dans l'idée unique ou une idée unique pour dire ce qui a dit Félix, c'est ce qui doit être fait. Non, mais nous pouvons débattre, mais sans nous battre, en fait. Nous pouvons discuter sans nous disputer. Voilà ce que moi, je veux, en fait. On peut débattre des idées et non toucher aux personnes ou bien juger les gens selon leur nom ou selon leur appartenance ethnique ou tribale. Je pense qu'on peut aider le Congo dans ce sens-là. Mais quand on va commencer à penser à nos appartenances politiques, à nos appartenances tribales, à nos appartenances ethniques, on n'aidera pas ce Congo qu'on veut fort et uni demain. Alors, mon petit conseil combattant, arrêtez ce que vous êtes en train de faire parce que ça ne vous amena à rien. On s'est battus dans ce pays, on s'est battus contre le régime de Kabila. Aujourd'hui, nous voyons que ce régime est en train de disparaître. Alors, soutenons celui qui est en place afin que le Congo gagne. Parce qu'à la fin, Félix passera un jour. Le Congo restera. Alors, qu'est-ce que vous voulez ? Que Félix parte ? Et si on te mettez toi ? Qu'est-ce que tu vas faire pour le Congo ? Vous critiquez sans proposer. Alors, ça n'a pas de sens au fait. Il faut, où soit, vous critiquez et vous proposez au même moment au lieu de critiquer pour ne pas proposer. En tout cas, c'est ça ce que je peux dire. Un petit conseil pour tous les Congolais de la diaspora ? Bon, les Congolais de la diaspora, je veux juste vous demander que chacun dans sa spécialité, nous puissions aider le Congo dans tout ce que nous pouvons. Je sais bien que tout le monde ne peut pas rentrer au Congo. Ça aussi, ça sera aussi trop demandé aux gens. Mais de loin aussi, nous pouvons aider le Congo dans nos spécialités. Ça veut dire, même par les réseaux sociaux, aujourd'hui, la communication est devenue trop facile. Même dans les réseaux sociaux, on peut communiquer et faire avancer les choses. Alors, le Congolais de la diaspora, je vous prie, mes frères, moi aussi je suis de la diaspora, et je vous demande de vous mettre au travail. Se mettre au travail, ça veut dire quoi ? Travailler pour la seule mère patrie que nous avons, le Congo. Parce que demain, nos enfants que nous sommes en train d'élever dans ce pays, nous demanderons un jour des comptes pour le pays qui est le nôtre. Alors, je demanderai au Congolais de la diaspora de se mettre au travail. Et aussi un petit conseil, je tiens vraiment à le dire. Le Congolais de la diaspora, faites très attention. Vous êtes en train d'aller à Kinshasa pour vous faire passer pour des spécialistes et des experts. Attention, au Congo aussi, il y a des gens qui ont étudié. Alors, évitez d'aller aussi étouffer ceux-là qui sont au Congo. Si tu as un petit job ici, tu peux te focaliser dans ton job et laisser d'abord celui qui est aussi au Congo d'avoir l'emploi. Parce que les gens qui sont au Congo ont plus souffert que nous qui sommes ici en Europe. Là, vraiment, je demande à mes frères, si tu as ton job ici, n'arrête pas ton job pour aller chercher un autre pays. Tu peux aider les pays autrement, amener des investisseurs, amener des grands projets, mais seulement pas amener ta petite farde sous ton aisselle pour aller demander l'emploi. Au Congo, il y a beaucoup de jeunes qui sortent des universités qui ont encore besoin de cet emploi-là. Tu as déjà ton emploi ici, infirmière, aide-soignante ou je ne sais qui. Tu peux continuer dans ton job ici et laisser aussi l'opportunité à nos jeunes qui sortent de l'université pour avoir ce petit job-là au lieu d'aller les étouffer. C'est ça mon conseil au fait. Merci beaucoup. Merci. C'est forcément qui vous remercie. Quels sont vos sentiments après cette conférence ? Bon, ça ne peut être qu'un sentiment de joie. Moi, vous savez que notre pays a tant souffert, surtout les mamans. Et si on voit que les mamans commencent à prendre conscience, de s'organiser pour leur bien-être, ça ne peut que nous faire plaisir. Et quand je vois aussi qu'ils soutiennent le président de la République, donc pour moi, c'est aussi un plaisir. Souvenez-vous, quand on parlait, on disait qu'on préfère quelqu'un d'autre que le président à l'ancien président. Moi, ça m'étonnerait de voir que les gens vont détester encore notre président. Voilà pourquoi moi, je viens leur soutenir pour dire que je soutiens leur combat. Nous voulons avancer. Les pays doivent avancer. On doit changer les choses. Voilà. Vous parlez du soutien au président de la République, sous l'excellence, Félix Alton. Je ne sais ce qu'elle dit, mais on connaît très bien que la Belgique, c'est vraiment un pays qui déteste le président. Je fais allusion aux combattants de Belgique, bien sûr. Et moi, pour eux ? Oh, mais écoute, moi, j'étais, je fus un grand combattant aussi. Mais les gens ont tendance à penser que les combattants, c'est des voyous, des choses comme ça. Bon, à part ceux-là qui sont vraiment des voyous, des illettrés, les gens qui ne comprennent pas. La politique, c'est les accords. La politique, c'est... Il faut voir l'intérêt du peuple, d'abord. Ici, on est en Belgique, comme tu viens de le dire. Jusqu'à présent, il n'y a pas encore un gouvernement fédéral. Pourquoi ? Parce que les idées sont divergentes. Ils doivent d'abord chercher à mettre leurs idées ensemble. Alors, c'est ce que le président Fatih a fait. Si les gens vont le détester pour ça, moi, je suis désolé, mais la politique, c'est comme ça. Alors, ils doivent encore réapprendre ou aller à l'école pour apprendre la politique. Nous, on compte sur le président. On voit ce qu'il fait. Nous, on ne veut pas voir ce qu'il est. On veut voir ce qu'il fait. Et quand il fait des bonnes choses, on ne peut que soutenir. Et les gens... Il y aura toujours l'opposition. Ne vous en faites pas. Même Dieu a les opposants. Et voilà, moi, je suis pasteur. Donc, je peux te dire que l'opposition va... Ça sera toujours là. Donc, ceux-là, laissez-leur faire leur opposition, leur combattant éternel. Mais nous, on doit avancer. Voilà. Merci beaucoup. De rien, merci. M'boute Maman. M'boute Maman. M'boute Maman. On est ici, à une conférence organisée pour le prévence de l'école des mamans. Sentiment vous avez plein de personnes à l'assister à la conférence ? Sentiment, Lange. Ça m'a fait tous les Cherrys. Il est le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine. Bétons. 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 Dans les réseaux sociaux, surtout dans la Belgique, soit des âmes combattants, il y a eu le président de la Bissot Félix. Il y a eu le président de la Bissot Félix. Il y a eu le président de la Bissot Félix. Le président de la Bissot Félix, Le président de la Bissot Félix deCERNI, le président de la Bissot Félix Félix est Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. 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 Sous-titrage MFP. ... 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